Bonjour, je m'appelle Félix Maillet, je suis ingénieur au GDS Bretagne et je suis le responsable technique de la section avicole dans ce GDS et dans mes activités je suis souvent amené à travailler sur la maîtrise de la qualité de l'eau dans les poulaillers. En élevage de volailles, le tableau d'eau est l'outil essentiel du pilotage pour la maîtrise de la qualité de l'eau. Ce tableau d'eau doit être complet avec un matériel adapté et bien positionné. Tout tableau d'eau doit comporter les éléments suivants. Tout d'abord, un filtre à l'entrée du circuit qui doit être régulièrement entretenu. Ensuite, nous avons le contour d'eau qui est un outil indispensable en élevage de volailles pour mesurer les consommations d'eau qui sont l'indicateur de la bonne santé du lot en cours. Il doit être également vérifié tous les ans. On poursuit avec les réducteurs de pression qui permettent de la régler pour les opérations adaptées, la consommation d'eau pour les animaux et les opérations de nettoyage en fin de l'eau pendant le vide sanitaire. Nous pouvons bien sûr avoir donc un réducteur de pression sur les circuits d'alimentation en eau séparés par sexe. Nous avons plusieurs manomètres sur un circuit d'eau en élevage. Le premier, c'est celui qui indique la pression d'arrivée d'eau dans l'élevage. Et ensuite, nous avons les manos qui indiquent les pressions de travail à l'intérieur des circuits internes. Le tableau d'eau doit être doté de toutes les possibilités d'ouverture et de fermeture de circuits et donc être équipé de vannes bien identifiées. Dans cette situation, nous sommes en admission directe de l'eau vers les circuits lors des opérations de nettoyage en vide sanitaire. Dans cette configuration, l'eau va directement dans le bac avec un système en fait par le circulateur de retour pour faire un brassage lors de la préparation d'une solution dans un bac. Et enfin, dernière possibilité, vous avez ici donc le départ bac en fait qui va alimenter donc les différents circuits de l'élevage. Et enfin pour terminer, ne pas oublier le robinet qui peut être très utile en fait pour avoir une prise d'eau dans le sas sanitaire. Tout tableau d'eau et circuit d'eau doit éviter en fait un nombre de coudes importants et aussi les bras morts et avoir une possibilité d'ouverture des circuits pour les vider. Un tableau d'eau doit être conçu pour pouvoir s'adapter aux besoins de l'élevage. Abordons maintenant l'aspect matériau qui doit constituer le tableau d'eau. Il ne doit pas être sensible à la corrosion et ne doit pas non plus permettre l'accrochage en fait du biofilm. Le bac intermédiaire sur le circuit est indispensable en élevage de volailles car il permet la distribution des vaccins, des produits nutritionnels et autres soins vétérinaires pendant le lot. Pendant le vide sanitaire il va être utilisé pour préparer donc les solutions de nettoyage qui vont être injectées dans le circuit d'eau. Ce bac doit être placé de façon à être accessible donc à hauteur d'homme. Il doit être équipé d'un point bas pour l'évacuation totale en fait des eaux, être protégé en fait par un couvercle et être équipé d'un circulateur. Aujourd'hui les pompes doseuses en élevage de volailles sont majoritairement utilisées pour la décontamination de l'eau à l'intérieur des circuits. Les principaux problèmes que l'on peut rencontrer et surtout le défaut d'entretien de ces pompes est leur désamorçage parce que les niveaux dans les solutions ne sont pas contrôlés. Pour éviter les problèmes de désamorçage de votre pompe, il est utile d'avoir une alarme dans le réservoir mère. Les matériaux constituant votre pompe doivent être compatibles avec ceux que vous allez utiliser. N'oubliez pas qu'il faut régulièrement contrôler le dosage des produits en bout de ligne pour vérifier que votre pompe fonctionne bien et contrôler au moins une fois par an l'étalonnage de votre pompe. Parmi les différents types de pompes que l'on a sur le marché, vous avez le système le plus simple qui fonctionne avec un débit constant, le passant. Le deuxième système aujourd'hui qui est plus sophistiqué intègre le débit passant que vous mesurez avec un compteur électronique qui peut être variable. de l'étalonnage de l'étalonnage de l'étalonnage de l'étalonnage. de l'étalonnage de l'étalonnage. de l'étalonnage de l'étalonnage. de l'étalonnage de l'étalonnage.